Bonjour à tous les gars, c'est Alpha, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas, ça va super, n'hésite pas à t'abonner et à liker, on est proche des 700 et je compte sur toi. Ici, dans cette petite vidéo, je vais t'expliquer deux choses, je vais t'expliquer ce qui va se passer dans les 15 prochains jours et ce qui va se passer après. En fait, c'est super simple, comme tu le sais, les centurions, c'est fini vendredi. Vendredi, ça va être les nominés totis, d'accord ? Il va y avoir les nominés totis, les icônes polyvalentes, les totis icônes et les totis. C'est ce qui va arriver dans les prochains jours. Ce qui va faire, en fait, que le marché va se prendre une claque, d'accord ? Le marché va réellement se prendre une claque. Donc, si vous n'avez pas encore vendu vos joueurs, je vous conseille de les vendre. Déjà, si vous regardez maintenant le point de vue de vos joueurs, vous allez déjà perdre beaucoup, beaucoup de crédit, d'accord ? Je pense à des exemples assez simples. On va prendre le Mbappé Boost qui était à 2,2 millions et descendu à 1,5 millions, moins 700k en quelques jours. Donc, si vous n'avez pas encore vendu vos joueurs, faites-le, c'est super, super, super important, les mecs, sinon vous allez perdre encore beaucoup de crédit. Donc, je vous conseille tout simplement de jouer avec une team invendable. Après, c'est peut-être facile à dire pour moi, vu que j'ai une belle team invendable. Mais, voilà, je vous conseille vivement de jouer avec vos invendables jusqu'à la fin de la toti et ensuite acheter. Ou acheter pendant la toti, ce serait l'idéal, et de vendre avant le début de la toti. Donc, ça veut dire, il va vous rester quelques jours pour pouvoir vendre. Après, ça va atteindre le prix minimum, donc ça ne servira à rien de vendre. Et racheter quand la toti commence. Quand la toti commence, les gens vont paquer, ils vont paquer, ils vont paquer, ils vont paquer. Et leurs joueurs, ils vont les lister à des prix très, très bas. On prend l'exemple d'Allowe Ran, il est resté souvent à 700k très rapidement. Et hop, ici, il a déjà perdu 100k. Vous comparez Smolarek. Smolarek, lui, il n'a rien perdu pour l'instant, mais il va chuter, ça c'est sûr et certain. Donc, voilà les mecs, c'était mon petit avis par rapport à ce qu'il faut vendre ou acheter en ce moment. Il faut vendre et il faut acheter pendant la toti, quand les prix seront très bas. Quand les gens vont utiliser leur crédit, ils vont vendre des joueurs très bas, justement, pour pouvoir réouvrir des packs et tenter d'avoir un toti. C'est comme ça tous les ans, les mecs. Donc, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. Ciao, ciao !